Et bonjour à tous, c'est Volfine, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Haute-Gare Legacy et on va se faire quelques quatre annexes. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Ah tiens vu ça Arne, allez parle-moi, qu'est-ce qui t'arrive là ? Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut, je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre, je n'ai malheureusement rien à vous vendre. Mais je vais rien t'acheter. Mal à le croire, restez sur vos gardes, Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Mais on va jeter un oeil et s'il n'y en a pas de niveau, on fera ça une autre fois, c'est pas grave. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Il y a des bruits qui ne donnent pas confiance quand même. Carte mystère par là. Par contre ça, je t'ai vu. Écaille de noir des Héberides Le noir des Héberides est un gigantesque dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. Archi-Bickel en possède une imposante écaille irrégulière qu'il conserve précieusement dans sa cachette. Donne-la moi. Et c'est tout ? Ok, je ne peux pas attirer l'argent à moi. C'est un peu violent pareil. Par contre c'est rapide. Ah, il y a même une mèmeue qui a bâle. Ça va lui, la dac ? Non ? Bon là, ça n'est bien tiré. Action ! Incendio ! Ah, ils font des bruits pour une blin. Ah, il y a une tour. Je suis sur la bonne voie. Cet endroit a connu des jours... Incendio ! Réveillon ! Incendio ! Ça, c'est pour plus tard. La curiosité du Volfield, vous savez ce que c'est. Ça fait du bien de sortir un peu de l'école. Il y a au moins trois bestioles. Est-ce que je vais avoir le niveau pour affronter les mecs qui sont là-dedans ? Un campement ? C'est sûrement ici. On dirait qu'il y a plusieurs mecs qui sont là-dedans. Incendio ! Le pauvre, il n'a rien compris. C'est... C'est n'importe quoi. C'est... Action ! Combien êtes-vous ? Action ! C'est... Devez pas encerre à mort. Tu n'es pas à la hauteur. Tu dois bien t'en rendre. Incendio ! Super, c'est... Il s'en tira pas comme ça. Je n'ai rien. Oh... Oh... En a tu parmi... Non, il faut que... Non, je suis très... Je suis pas oublié de ça, là. Alors, quand vas-tu abandonner ? C'est lui, là, bête ! On va faire ça, mais on va fouiller. C'est juste celui-là qui était loin qui m'a embêté. Ça empêche de se concentrer, en fait. Il y a plein de trucs à récupérer, ici. Il faut fouiller, hein. Ah, il n'y a pas passé. Ah, il n'y a pas passé. Ah, il n'y a pas passé. Les chariots reviennent vers Arne. Ouais, c'est cool. Il n'y a rien d'autre, ici, ni c'est quoi, ça. Il y a des choses, mais je peux rien en faire, hein, pour l'instant. Il va falloir que j'apprenne beaucoup de sorts, j'ai l'impression, hein. Ah, il y a une aide partout. Alors, c'est sûr, ça sera utile plus tard, mais quand et comment, je ne sais pas. Ah, laissez-moi sortir. Bon, et là, on a visité. Bon, ce n'était pas dur, hein, franchement. Mis à part l'autre qui était loin, où là, je reconnais qu'il m'a donné du mal. Bon, ce n'est pas grave. Et voilà, ça change. Ça change, ça change. Et c'est quand même le bienvenu, parce que c'est vrai que... C'est bon gros, là. C'est vraiment que vous êtes bêtes, hein. Quoi ? Quoi ? Ok. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool, ça change. Ah, le délicieux loot. Ah, j'ai vu quelque chose là-haut. Ok. Ce n'est pas intéressant. Ah, mais c'est cool. Mais il mettait encore plus de trucs comme ça, hein. Il y a des loups, des gobelins, des ours, des zombies, des araignées. Enfin, ce n'est pas des zombies, c'est des... Je crois des Inferno, ils appellent ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Réveillon. Action. Incendio. Ah, ça, je suppose que c'est ce truc qui fait du vent, qu'il va falloir que j'apprenne. Pourquoi pas. Des chèvres. Je peux tuer une chèvre ? Non. Les chèvres sont invincibles. Par contre, on peut courir sur un dragon, hein. Enfin, un dragon mort, certes, mais quand même. Des champignons. Ah, moi, je récupère le loutin, les amis. Je ne sais pas quand est-ce que ça me servira. Mais ça me servira. Salut, mon ami. C'est une bonne nouvelle pour toi. Si vous êtes ici, bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je... Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout le pouvoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais au sorcier. Merci de me le rappeler. Je t'en prie. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine oeuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Il y a intérêt, ouais. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je t'en prie. Quand on peut aider quelqu'un, on l'aide. Un casque. Quand mes chariots arriveront, je serai ravie de vous... Alors, euh... On va regarder un peu le loot parce qu'on a looté pas mal quand même. Rien de mieux ici. 34. Ok. Faire moins cellulettes. Merci. Ok. Le casque c'est une apparence. C'est normal parce que c'était une quête. Ça, c'est nul. Et ça. Aucun intérêt. Ah oui. Le pobo de... De sage commence à avoir pas mal. Ah, je me rappelle pas de ça là. C'est stylé. Je vais rester de ce côté là pour l'instant. Euh... Ben, on va profiter pour vendre tout ce merdier, hein. Bon, ces chariots, ils avancent doucement. Je vais tout vendre à lui. Salut mon ami. Bonjour Monsieur Semi. Que puis-je pour vous ? Qu'avez-vous à vendre ? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Ouais. Qu'avez-vous en boutique ? Je valide. Alors, rien acheter. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? On va juste lui piquer son fric. Moi, je ne stock pas les items, ça ne sert à rien. Voilà. J'espère vous revoir bientôt. Ouais. Euh... Par contre, je pensais que je pouvais faire moi des potions. Euh... Quête, carte, inventaire. Non, c'est pas ça. 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 Talent, collection, ebou express, quête. Bon, donne-moi la carte. Si je n'ai pas de quête, carte de Poudlard. On a une quête ici. Voilà. Joute magique. On va essayer ça. Hein ? Troisième joute magique. Je vais certainement me faire avoir, mais bon, c'est pas grave. On essaye. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, alors il n'y a rien d'autre ici. Je regarde s'il n'y a pas une armoire, hein. Vous savez où on peut mettre les clés, hein. Non. La dernière, déjà ? C'est un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Ah bah on va voir. Tu vas essayer de remporter la victoire ? Bien sûr. Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Euh... Voilà, allez. Oui, avec Nati. Alors, allons-y. C'est-à-dire, la dernière fois, ils étaient trois. Donc là, ils vont être plus nombreux si c'est la dernière manche, tout le coup. Ouais, ils sont quatre. Voilà, quatre en solo. J'ai pas de skill, moi, vous le savez, hein. Qu'est-ce que tu es passé ? Oh, je suis très réellement pour que j'ai cherché. Mon vent. Il n'est pas le moment, c'était qu'il est action. Ah j'ai fait le choc En solo j'aurais eu du mal Honnêtement J'ai pas le skill moi Ouais je sais Modeste, modeste Ah voici c'est que c'est qu'il m'a dit C'est un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense Simple mais élégante pour symboliser ta victoire suprême Merci, c'était un honneur aussi Tu l'as bien mérité Tu es remarquable en duel Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi J'imagine que je devrais retourner à mes devoirs Je me demande comment vont mes plantes Je ne m'en suis pas du tout occupé Et tiens le taré C'est des êtres vivants les plantes mecs Tenue de champion magique Ouais n'importe où Rêve je mets ça Par contre ça c'est bizarre J'ai pas encore ce qu'il faut Ah mais attendez Il a une quête encore lui Bonjour Lucan J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement Excellent idée Cette fois ce sera un peu plus compliqué Ça ira ? J'ai pas le choix, j'aime pas ça Mais bon On va le faire Oui c'est parfait Fantastique Je prépare tout Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts Avant que le mannequin atterrisse Quoi ? Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis Dis le moi Oulala Je le sens mal les amis Alors Ok Ça ça va Bah je me suis trompé Pardon Ha 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 T'es attendre Voilà Voilà Oh la vache Action Ah Les compétitions Les fous Alors ça 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 va être dur pour moi Action Incendio Lève votre Action Incendio Tu peux définiser en fait le machin Très bon travail J'espère que c'est tout Ah Merci J'espère J'espère Ha 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 C'est de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi Continue comme ça C'est toujours une quête à moins à faire les amis Alors Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme quête ? A Poudlard On a fini Est-ce que j'ai des quêtes après Oulala ? Après Oulala il n'y a rien Bon on a cette quête là On a le cours de botanique Ou sinon sur la carte du monde On a Elle On va aller voir ça On va aller voir ça Non mais Voilà Ah mais je peux pas me Ah si voilà J'avais pas trouvé la téléportation Quel plaisir de te voir ici Ouais t'as vu Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Salut Nati Comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Oulala ? Je vais bien Mais j'étais inquiète pour toi Ouais t'inquiète pas Je sais que Ranrock, Rockwood et Arlo sont à ta poursuite Pour l'instant tout va bien Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment Mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient Pourquoi vous voulez tous connaître ma vie ? Euh on va lui répondre Elle était gentille avec moi et tout Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant qu'on arrive à Poudlard D'ailleurs c'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition Un porte-loin nous y a déposé après que le dragon nous ait attaqué Mais ne donne pas trop d'infos Il y a autre chose Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne Il ne dévoile pas tout C'est la magie que tu as utilisé pour vaincre les trolls après Olar Je crois Je ne la maîtrise pas encore Mais j'envoie les traces Et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer Je sais que ça fait beaucoup à digérer Ça oui Il y a tout déballé normal J'aurais d'autres questions à te poser Pour l'instant On peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous Pour tout le monde C'est pour ça que je voulais te parler J'ai réalisé quelque chose ce jour là à Pré-Olar Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll Et si Rona ne s'est pas laissée impressionnée par Rockwood et Arlo Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois Que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo Que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes Je ne compte pas rester les bras croisés Pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer Tant mieux Tant mieux Rockwood et Arlo sont très dangereux Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Runrock C'est une raison de plus pour les arrêter Si l'on en croit la rumeur Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood En l'éliminant On pourrait paralyser son entreprise toute entière Peut-être Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle Elle s'est montrée polie Mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête Essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin C'est dangereux Mais comment ? Je vais ouvrir l'oeil pour découvrir ce que Arlo prévoit Je te recontacterai quand j'en saurais plus En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi Merci Mathieu On va pas te faire tuer pour enquêter Sois sur tes gardes Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chez toi Pardon, comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Comme ça Là-bas Alors savoir que la magie africaine dans le lore d'Harry Potter est extrêmement puissante Elle est même extrêmement abusée Parce que les mecs peuvent transformer les montagnes en fauves, etc, etc Enfin, faut pas se frotter à eux Qu'est-ce que tu fais là toi ? Salut, je peux t'aider ? Oh, juste au ciel Oui, je m'appelle Grace Pinch-Smedley Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac Peut-être que tu pourrais m'aider ? Faut voir Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique ? Dis-moi en plus Merveilleux ! C'est exactement la réponse que j'espérais Pourquoi as-tu besoin d'être pour l'en trouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome Est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard Pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles Et ils ne sont jamais revenus Toutes mes condoléances Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus On a supposé qu'ils s'étaient noyés Mon père était si bouleversé Qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux Si tu pouvais plonger et aller le récupérer Je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père T'as quelque chose qui a coulé un bateau avec des gens dedans Et tu veux que je plonge comme ça ? Ok Oui, je sais J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois Avec la topographie du lac Sa profondeur Et les horaires des marées Je pense qu'il est juste là À environ 200 mètres du quai Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père J'espère que tu trouveras l'astrolabe Cela représenterait tellement pour notre famille Je vais comment ? On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai Je devrais plonger et aller voir par moi-même On va voir Mais je suis pas très confiant Ah bah je suis pas parce que c'est toutes ces petites tâches là On a une là par exemple Ah bah c'est moins cool que ce que je pensais Je pensais qu'on pourrait aller sous l'eau Et se balader sous l'eau en fait Je vous cache pas que je suis un peu Un peu déçu sur ce coup là C'est pas grave Ah tenue astrale Bon au moins il y a du goût Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille On récupère ça d'abord Encore une écharpe Ok Bon ben ok Je suis un peu déçu Je vous avoue franchement je pensais qu'elle lui aurait donné une algue Ou qu'elle lui aurait pris le sort de tête en bulle Ou n'importe quoi Et qu'on aurait pu se promener sous l'eau Et c'est pas grave C'est pas grave On peut pas tout avoir dans le jeu non plus Et puis au moins ça laisse des pistes à explorer S'ils nous sortent une suite Parce qu'il me semble qu'ils ont prévu de faire plusieurs jeux comme ça Harry Potter Et que ça c'est le premier Il faut qu'ils en gardent sous le coup Ça va j'avais même un poisson Salut Grace J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir Elle est déjà toute sèche Tu as trouvé l'astrolabe ? Je l'ai trouvé J'espère que ton père sera content Oui je n'en doute pas J'ai hâte de voir sa tête Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi Et pour ma famille Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger Quelqu'un d'aussi doué que toi Trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau Je n'en doute pas J'espère que tu continueras à plonger Tu as un talent certain pour trouver des trésors Ils ont dû passer par là Réfléchis Non mais Je ne voulais pas déclencher ça de suite Je voulais m'arrêter un peu à côté Je suis occupée avec mes recherches Je n'ai pas le temps de Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps Tiens Quand on parle du loup Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots Un élève qui n'est pas certain J'en ai assez de toi Laissez-la tranquille Je t'ai fait plus Tu vas regretter Les vieux Les vieux Ben alors Ah Quand même Je viens de dire c'est tout le temps Je regarderai la lueur de la vie quittait tes yeux Tu l'as 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 Je n'irai nulle part Avec Oh Mais Oh Mais Le mec Ils sont tous sur moi direct C'est incroyable Ils se disent pas Alors en plus j'ai voulu lui péter sur mon bouclier En le brûlant mais ça m'a visé le mec à côté Ah et j'ai pas le choix Je vais juste sauvegarder là Mais bon tant pis Je regarderai la lueur de la vie Qui tait tes yeux Voilà Comment il est malin quand il me l'est joué Qu'est ce qui s'est passé Je n'ai jamais été agressé de la sorte Et si près de Poudlard Ok alors on ira la voir une autre fois Alors les amis j'espère que ça vous aura plu Ces petites quêtes annexes Ces petits plongeons etc etc Ces petites censures amassées Voilà et on se retrouve très très vite Alors je vous encourage à liker un maximum cette vidéo A vous abonner à la chaîne A activer la cloche de notification pour ne rien rater Vous pouvez également me rejoindre sur mon discord Et mes autres chaînes Je vous mets tout ça dans la description Et nous on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures Allez bye bye les amis Et portez vous bien